salut allez aujourd'hui on reprend les vidéos sur l'hôtel nano plus le evo nano plus et on va continuer les tests à la découverte de ce drone on va regarder aujourd'hui je vais vous présenter un peu les quick shots donc les différents modes automatisés de prise de vue avec différents sens de pilotage un tracking sur un sur un objet on va regarder le mode photo on va regarder le mode vidéo je vous ai fait de nouveau un retour de rth avec météo un peu plus clémente par rapport à la dernière fois donc vous allez voir ce que ça donne quoi d'autre on va regarder le mode de nuit j'ai également essayé je sais on a pas de voler la nuit mais c'était juste pour vous montrer la qualité en basse luminosité et puis revenez à la fin rester jusqu'à la fin des vidéos j'ai quelques petites choses à vous dire et c'est pas pas génial allez tout de suite allez c'est parti on est donc sur le terrain j'espère que tout va bien record on est ici en fait pour tester le tracking tracking du du drone pour voir un peu comment il se comporte alors je veux soit je vous expliquerai avant où l'expliquer après ça dépend comment je monte la vidéo mais voilà le but c'est justement de de voir un petit peu comment il se comporte avec la captation vu que c'est un bureau capteur peut-être qui capte mieux les comment dirais-je les éléments les objets donc on va voir ce que ça donne donc je crois qu'il ya quatre modes de vol automatique on va regarder c'est c'est assez basique en termes de plan de vol ça a pas l'air d'être bien compliqué il y en a deux en plus qui se ressemblent donc bon on va regarder ce que ça donne on perd pas plus de temps on regarde tout de suite en vol les premiers essais ce que ça donne c'est parti allez donc on est parti on va commencer tout de suite il fait vraiment beau donc j'espère qu'en termes de gps ça va fonctionner bien mieux on va décoller je vais record en même temps de toute façon c'est pas grave ce qui me donne au niveau c'est une demande d'augmenter le volume j'en ai pas besoin on enregistre on slide et ça va décoller donc surtout quand on fait je vais avancer un peu qu'en fait des modes de vol du style que je vais faire effectivement je vous conseille une chose c'est de monter un petit peu en altitude donc là on va monter un peu à 30 40 m même ici on est pas mal voilà je vais rester là bien analyser son environnement pour voir s'il y a rien qui peut vous gêner parce qu'en fait même qu'il soit pourvu de détecteurs d'obstacles il n'y en a pas sur les côtés donc lorsqu'il veut faire des modes de vol automatique notamment en rotation voilà il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a rien pas d'arbre pas de fil électrique rien de tout ça donc ce qu'on va faire nous on va prendre lui là le petit la petite cuve en sein en track alors je regarde juste voilà on va se mettre en mode tracking est ce que je peux traquer si j'enregistre non je ne peux pas donc on va arrêter l'enregistrement voilà on va se mettre en quick shot le premier c'est du flic alors on va bien centré voilà on va le sélectionner oui déjà là là pas très bien pris voilà c'est déjà mieux et on va faire go normalement il devrait tourner autour on va voir comment il se comporte en termes de fluidité toujours pareil c'est ça l'intérêt là il va descendre un petit peu l'impression voilà et il va s'éloigner il n'a pas gardé le sujet au milieu est ce que c'est normal on n'est aucune idée je vais l'arrêter suffit juste de faire stop je pense voilà il n'a pas gardé au milieu je sais pas si c'est normal on va le refaire une fois avancer je l'ai vu donc il n'y a pas de souci à ce niveau là voilà on va descendre on va se mettre au centre quick shot donc pareil de nouveau on sélectionne il a bien pris je peux choisir gauche ou droite donc là on va prendre gauche et on va faire go on dirait que là il a un peu mieux pris il avance un peu il change en fait d'accord c'est pas mal en fait le prend bien quand même il le traque toujours ouais non ça marche bien il gère tout lui même donc fait stop quand vous voulez arrêter voilà il s'éloigne il garde au centre ça fait pas mal ouais ça fait pas mal stop on arrête ensuite un fight away fight away c'est le deuxième alors là c'est tout simplement je vais hop me prendre moi on va descendre on va se mettre dans un endroit où il n'y a rien derrière comme ça au moins ça permettra je sais plus comment ça s'appelait sur sur dji voilà on va zoomer encore un peu on va avancer voilà voilà donc ça est fait away voilà pareil il me dit que c'est ok il a réglé la caméra c'est parti j'appuie il l'a pas pris go je crois qu'il a pris c'est parti voilà il recule donc il recule et en même temps il prend de l'altitude voilà bien évidemment j'ai pas un décor exceptionnel mais ça peut le faire à bord de falaises ou des choses comme ça ça peut donner un rendu assez intéressant donc encore une fois bien vérifier que derrière il n'y a rien il va tout doucement je pas si on peut modifier quelque chose mais voilà en l'occurrence ce que ça fait c'est pas mal il s'est arrêté shooting completed ok et en fait il revient tout seul je peux l'arrêter je peux appuyer sur la croix il fait là il enregistre plus donc il revient au même endroit je pense je me prépare à l'arrêter au cas où voilà juste regarder s'il me traque un peu non il me traque pas enfin est-ce qu'il va me traquer je vais juste regarder voilà il va me traquer je pense juste là il me traque mais si je recule il va pas me suivre en fait c'est ça en fait je vous expliquerai plus tard il va pas me suivre on est bien d'accord bon ensuite qu'est ce que je vais pouvoir lui faire faire on va se remettre un petit peu donc je vais arrêter mon tracking voilà on va se mettre un petit peu comme ça voilà le troisième mode c'est le mode roquette alors pareil il faut voilà j'appuie sur plus mode roquette qu'est ce qu'il va me faire allez go il monte voilà donc c'est le même sauf qu'il ne fait que monter en fait enfin c'est le même même que le précédent mais qui ne fait que monter moi j'ai toujours pareil je suis dans une zone dégagée donc j'ai mis 120 mètres d'altitude zone où je peux à bien vérifier j'ai mis dans les paramètres voilà il a arrêté tout simplement et il redescend normalement il revient à la position où il était donc ça exactement au même endroit parfait bon il va nous rester un mode de vol automatique l'orbite 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 je vais reprendre le même on va reprendre le même que tout à l'heure non je vais me prendre moi un simple et bonne raison que je vais essayer d'avancer en même temps pour voir s'il me traque je suis un petit peu voilà pas trop bas voilà allez je tape sur plus voilà on va se mettre sur orbite donc on choisit gauche droite de la même façon et je vais appuyer dessus hop go donc il va tourner je sais pas si je peux régler la vitesse encore une fois faire attention parce que il peut y avoir des choses autour et c'est justement là le danger là il n'y a rien je vais ici en même temps l'orbite il ne suit pas en fait il ne fait que tourner il ne me suit pas en fait enfin il me traque mais il ne suit pas ma position d'accord c'est un petit peu dommage il s'est arrêté il a fait un orbite tout simplement et il s'est arrêté donc pour l'instant de tout ce que j'ai vu il ne suit pas du tout enfin il suit pas il prend la cible mais il ne me follow pas en fait voilà ce que je voulais ce que je voulais dire ensuite qu'est ce qu'on pourra refaire hop ici à le mode portrait donc normalement on va pouvoir modifier l'ouverture donc on va essayer de s'approcher faites attention à quand on fait ça ce sont les détecteurs d'obstacles qui ne va pas s'avancer normalement voilà ça m'en sera pas on remontait la guimbole mode portrait là alors on peut choisir ok là il a fait de lui-même close médium il recule un peu où l'on il va encore reculé d'accord moi je vais faire clause normal il va se remettre voilà si je fais voilà la caméra est partie en vrac la caméra est partie en vrac warning ouais aucune idée pourquoi vous avez vu en direct la caméra ne fonctionne plus elle est plus stabilisée donc ce qu'on va faire on va atterrir on va à la reprise regardez à la reprise ne me demandez pas pourquoi aucune idée un bug simplement est-ce que c'est ce mode de là qui a posé problème on va refaire hop on se met en close il recule voilà et si je fais enregistrement est-ce qu'il me suit est-ce qu'il me suit bonne question pas l'impression il me suit pas enfin si si il suit effectivement autant pour moi j'ai reculé elle n'a pas compte là il suis pas là on va faire médium qui recule un peu j'ai reculé allez on va avancer un peu je regarde derrière toujours pareil son environnement me truque bien quand même je suis en noir vers des zones un petit peu plus sombre mais je trouve qu'il me truque quand même assez bien est-ce qu'il me suit non il me traque plus là il a fini je suis trop loin en fait il n'avance pas simplement voilà le problème on va faire stop allez cette fois ci on va essayer un petit peu la photo donc là je suis complètement face au soleil on va voir ce que ça donne donc je suis en mode regardez mode résolution maximale en 4 tiers donc c'est la taille du capteur donc autant laisser comme ça en single on va tout de suite hop on peut changer pas mal de paramètres alors on va essayer de mettre comme ça voilà première photo on va cette fois-ci le prendre en burst donc c'est 3 5 d'accord ça c'est une rafale selon un timer et on a ici voilà ça ça peut être intéressant lorsqu'il donne donc pour faire un mix de toutes les luminosités qui peut y avoir on va voir ce que ça donne ça me donnera un cliché je vous le mettra en full screen une fois que ce sera ok voilà ça c'est fait donc on a fait portrait en effet photo vidéo qu'est ce que ça donne la vidéo donc vidéo pareil en termes de format on a du 4k 30 fps ensuite il faut descendre en je prends 1080 pour avoir du 60 fps ouais c'est ça donc forcément nous on va rester sur eux ce qui permet le capteur au maximum hop je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avec un petit travelling je vais le faire de l'autre côté un peu plus rapide pour voir la nacelle comment elle se comporte voilà allez de l'autre sens toujours en mode standard voilà maintenant on va monter un peu la site b c'est un peu la game balle en même temps c'est pas mal avec le brouillard au fond ça donne un bon rendu nacelle est vraiment souple ça a l'air d'être d'être vraiment pas mal et voilà on est au maximum je suis à 120 m intéressant je me prends une belle petite photo ici on va arrêter la vidéo photo avec pas mal cela bon ben voilà je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui en termes de test on va poser la machine oui encore 35% de batterie j'ai pu faire les essais que je voulais on va regarder de façon après il ya du hyperlapse on va se faire un petit hyperlapse on va changer de batterie se faire un petit hyperlapse il ya du manuel du orbite et du panneau allez on pose la machine on change de batterie on fait tout ça la suite des tests en images alors warning pourquoi il m'a dit un warning une balle à la game balle est un problème de la game balle problème avec la game balle c'est un peu bizarre bon ça a l'air d'aller quand même ce qu'on va faire on peut-être essayer de faire les autres modes donc on a fait vidéo en vidéo il y avait rien d'autre d'extraordinaire toujours pareil un zoom je vais vous le mettre donc là on est en photo ou en vidéo on a un zoom une fois deux pas trop de pertes j'ai l'impression je vais vous l'enregistrer juste pour vous montrer up x2 par contre le x4 c'est un peu plus compliqué mais le x2 on parait encore correct ensuite donc on va les voir les autres modes on fait stop l'hyperlapse donc manuel ou orbitons les sessions manuelles voilà qu'est ce qu'on a comme paramètres donc shoot time number de shoot l'intervalle et durée de la vidéo voilà on a tout ça donc c'est forcément en avançant il n'y a pas beaucoup de nuages pas beaucoup de vent va pas voir grand chose je vais quand même le tester on va voir ce que ça peut donner on va se mettre en mode smooth smooth et puis à ma foi c'est parti un petit peu allez go voilà c'est terminé alors maintenant ce qu'on va faire on va le faire revenir un mode orbit on va voir ce que ça donne je sais pas du tout je vais laisser là voilà on va se mettre orbit ok est-ce qu'il ya d'autres choses à choisir non pareil ouais donc il faut en fait pointer quelque chose je suppose ouais c'est ça en fait il faut prendre un objet ou quelque chose et c'est comme ça qui fait son son hyperlapse ok bon on a vu ça va être la même chose on choisit gauche ou droite voyez ici rien d'exceptionnel on va passer au mode panneau alors là panneau par contre il y a quand même pas mal de choix sphérique encore une fois on va se prendre ici on va monter un peu voilà on va se prendre comme ça on va voir ce que ça donne donc mode panneau en sphérique on va se faire une option ensuite toujours en panneaux on à le wild angle on paye jeu et up C'est parti, qu'est-ce qu'ils nous donnent ? 9 photos cette fois-ci Ensuite, Landscape, c'est version allongée C'est reparti, pareil, automatisé Il y en a 12 cette fois-ci Voilà, terminé Il me reste 35% de batterie On va pouvoir se faire le dernier en portrait Allez, on lance Voilà, terminé pour les modes de vol Il reste enfin le mode Pro Là, vous avez accès à droite Soit photos, soit vidéos Voilà, si je reprends photos Vous avez accès sur l'ensemble des paramètres Donc Priorité M ou S Vous choisissez les paramètres que vous pouvez ou que vous voulez changer Voilà, l'exposition Et même, vous avez accès aux ISO Donc selon la luminosité ambiante Voilà Le shutter également La balance des blancs Voilà en gros Donc il y a vraiment de quoi Vraiment, si vous connaissez un minimum en photo Toucher à tous ces paramètres Donc bien évidemment Les plus courants Vous laissez en auto Et ça va très bien également, je pense Il faudra que je regarde De toute façon, au niveau du profil et tout ça Voilà, on en est On est à 28% de batterie Je vais reposer l'appareil Et je vous reprends tout de suite après Allez, donc c'est parti Donc je vais essayer de faire un test de RTH 99% de batterie, il y en a assez Alors, on va poser Hop, ça On va retirer la carte SD Parce qu'il ne la reconnaît pas On va la remettre En espérant que ça ne fasse pas mes enregistrements Voilà, maintenant il a reconnu Ce qu'on va faire On va faire Hop Dans les paramètres Dans les paramètres Hop Ici On va se faire Calibration du compas Ici A moins que ce soit pas là Je ne sais plus Je cherche encore Non, ça devait être là Gimbal Gimbal Calibration Non Donc c'est là Voilà Compass Calibration Allez, on y va On est droit On tourne On est comme ça Et on tourne Voilà Et là, bien plus Donc Je n'ai pas ma prise de décollage On se met juste à côté Voilà Magnifique Je pense que je suis assez loin On va le faire partir Tout est bon Magnifique On enregistre On décolle Qu'est-ce qu'il me dit ? Tiens, viens Plistec Qu'est-ce qu'il me dit ? Gimbalicelle Fâché Plistec Offlaté C'est bon Il a fait le zéro Il a tout fait Stop recording Il arrive fraîche Voilà Allez, on enregistre Donc La Gimbal Voilà Ça, vous voyez Allez, c'est parti On va se mettre en mode Standard Et on avance Allez, mode sport Ok Pas de détection d'obstacles On va l'arrêter Voilà Il me l'a remis C'est parti On va avancer un peu On va monter un peu Un mode sport Comme ça Quand on avance vite Il a du mal En termes de On va bouger un peu Pas de laisser dans sa ligne Non plus Trop facile Trop droit On va monter On va aller à 300 mètres Et on va le faire revenir On va monter un peu Dès qu'on avance En même temps Il a un petit peu de mal à monter Ce qui est logique Pas trop lui en vouloir Voilà Allez Retour à la maison Aircraft Il retourne Parce que ça va être plus Précis que la dernière fois C'est vrai C'est d'ailleurs le support Qui m'en a parlé Effectivement On peut dire que C'est à peu près logique Vu la couverture nuageuse Qu'il y avait On va voir ce que ça donne Ça nous fait un beau Un beau retour Avec Avec les terribles en fond La distance moins de 100 mètres Je l'entends Altitude 100 mètres Il va descendre Il se redresse Il ne descend pas encore Voilà Là il avance la descente Allez Merde vérité Ouais c'est mieux On est à Stop recording 50 cm C'est bien mieux Voilà Bon moi c'est convaincant Pour Pour tous les modes Je vous reprends Tout de suite Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Star recording Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà on se retrouve donc comme prévu pour la fin de la vidéo après c'est tous ces tests vous avez vu le vol automatisé ça marche relativement bien deux petites choses au niveau de la qualité d'image je la trouve vraiment très correcte la stabilisation du drone elle est vraiment bonne aussi le tracking je l'ai trouvé qui était assez bon il n'y a pas trop de secousses je trouve assez correcte au niveau des artefacts qu'on voit quand on est face soleil c'est un problème que j'ai remonté au support de chez Hôtel ils n'ont pas de correctif aujourd'hui à portée puisque c'est un problème physique matériel avec la dentille donc je leur ai demandé s'il y avait des partenaires qui étaient en contact pour prévoir des filtres filtres ND aujourd'hui oui ils sont en contact mais c'est pas prêt donc je ne sais pas si Freewell ou d'autres vont en sortir je reste à l'affût je vous donnerai toutes façons les infos en temps voulu donc c'est vraiment gênant ça peut vraiment gâcher une image une image ou une vidéo ensuite quoi d'autre la précision du RTH vous avez vu c'est quand même bien plus précis par rapport à ce que j'ai fait au premier test donc à chaque fois comme vous l'avez vu j'ai fait le compas pour avoir un maximum de précision et c'était bien mieux c'est pas encore parfait c'est moins que le DJI Mini 2 mais bon c'est quand même mieux que ce qui a été sur la première vidéo ensuite j'ai eu deux bugs deux bugs c'était sur la nacelle je sais pas elle était d'un seul coup elle bug elle n'est plus stabilisée elle est plus compensée par rapport à l'axe du drone donc j'ai pas compris pourquoi ça m'est arrivé que deux fois c'est pas très gênant ça revient ça je sais pas pourquoi donc ça c'est la première chose gênante donc il y a l'artefact lumineux il y a le bug de la nacelle que j'ai eu deux fois il y a quoi d'autre au démarrage vous l'avez vu aussi lors de la vidéo lors de mes tests la carte SD qui n'est pas reconnue donc il suffit juste de l'enlever et de la remettre c'est gênant il y aura d'autres mises à jour j'en ai eu une d'ailleurs hier mais qui a pas réglé grand chose quoi d'autre le test de faible luminosité j'ai trouvé ça très bon franchement pas trop de bruit ça permet quand même d'avoir une montée en ISO et d'avoir quand même quelques détails sur les photos et sur les vidéos donc ça permet quand même d'avoir quelque chose de précis alors ça c'est permis grâce au capteur un peu plus grand que le mini 2 qu'est-ce qu'il y a d'autre ah oui chose importante en tout cas moi hôtel cela joue à la DJI je vous explique pourquoi lors de la sortie du Mavic 3 Mavic 3 avec la fonctionnalité d'évitement d'obstacles cette fonctionnalité n'était pas dispo lors du lancement du Mavic parce que le logiciel n'était pas prêt ça a fait un bad buzz ça a été critiqué en long large et en travers et là aujourd'hui le Dynamic Track ça doit s'appeler comme ça le Track Dynamics enfin bref dont hôtel avait fait la pub sur ses vidéos et sur son site je vous mettrai ici quelque part hop si je peux je le retrouverai et bien c'est pas dispo non plus j'ai cherché parce que des fois il faut bien chercher dans l'application j'ai cherché j'ai pas trouvé en fait elle n'est pas dispo ils m'ont dit que ça allait arriver plus tard j'aurais dit que moi ce n'était pas indiqué sur le site que j'avais vu ils m'ont envoyé un screenshot effectivement sur un autre site leur site je ne sais pas si c'est la version américaine j'en sais rien effectivement en bas à droite c'est écrit future non disponible pour l'instant alors je ne sais pas alors je connaissais les jeux vidéo non terminés à leur sortie maintenant on a le matériel qui n'est pas terminé c'est à dire qu'on te vend des choses avec des promesses et ce n'est pas dispo donc je trouve ça vraiment très moyen donc voilà hôtel fait pas mieux que DJI à ce niveau là c'était le petit coup de gueule de la vidéo voilà en gros ce que je peux vous dire et présenter au niveau des tests on va continuer à en faire d'autres si jamais le dynamic track sort je vous ferai une vidéo dédiée pour voir un petit peu ce que ça donne que ce soit sur un véhicule ou une personne en mouvement voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires et je vous dis bonne journée bonne soirée à plus